Bonjour tout le monde aujourd'hui c'est l'appareil fashion week comme vous pouvez le voir c'est un bazar monstrueux je vais vous emmener avec moi à essayer les meilleurs croissants donc allons-y Excusez moi c'est bon je peux prendre des photos. I can take pictures. Yeah I'm French. Quel cheveux vous avez préparé ? Chanel. On adore Chanel. Question très bateau est ce que vous aimez les croissants ou pas du tout ? Ah oui on adore. Ca dépend moi j'adore. Croissant ou pas au chocolat ? Croissant. Merci beaucoup. Pas au chocolat. Ah le regard ! On est devant la tour Eiffel c'est magnifique. On est à côté de la brasserie. C'est bon je peux parler ? C'est bon merci. Alors aujourd'hui bah oui allez-y bah allez-y. Pour ce premier croissant nous sommes à côté de la tour Eiffel et à côté du défilé Chanel nous sommes à la brasserie de Tourville. Une brasserie typiquement parisienne avec une très très belle terrasse. J'ai hâte de goûter ce croissant et de voir s'il est bon. Voilà avec mon croissant. Il m'a donné avec une serviette donc on oublie l'esthétisme mais de toute façon on oublie la diète aussi. Donc pour savoir si c'est un bon croissant donc déjà on voit là qu'il y a une couleur bien dorée. Le beurre, le cauchemar. Enfin bref. Donc vous voyez la pâte feuilletée briochée qui s'effrite un petit peu sur le dessus. Voilà. Normalement il sera un peu crispy je l'espère. Plus moelleuse à l'intérieur et plus croustillante à l'extérieur. On sent le beurre. Normalement il devrait être crispy comme je vous l'ai dit et là il n'était pas vraiment crispy. Donc peut-être qu'il est un petit peu passé au niveau de ce matin ou d'hier. Mais en tout cas l'intérieur est absolument parfait. Il a l'air un petit peu, vous savez, moelleux, un peu élastique. C'est ce qu'on veut dans un croissant. Pourquoi pas aller à la fameuse boutique de Cédric Grolet qui est très connue et que vous connaissez aussi. J'en suis sûre. Mais regardez un petit peu la queue qu'il y a. Beaucoup, beaucoup de maîtres. Il y a beaucoup de personnes. Bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Madame, Monsieur. Bienvenue chez l'équipe de Cédric Grolet Opéra. La maison est ouverte. Welcome. Welcome. Merci. Thank you. J'ai trouvé des personnes dans la queue et on va leur poser quelques questions. C'est la première fois que vous testez Cédric Grolet? Oui, c'est la première fois. Et pourquoi, du coup, vous venez, vous venez pour tester quelle pâtisserie? Les Trempleys. Vous en avez beaucoup entendu parler, c'est ça? Oui, sur YouTube et tout. OK. Nous sommes de Thaïlande. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Je suis d'accord, j'ai gradué de Le Cordon Bleu en Bangkok, Thaïlande. Et nous voulons avoir l'expérience avec le fameux café en France. Et c'est la première fois que nous voulons venir. J'ai arrêté une table depuis plus de un mois maintenant. C'est vraiment? Oui. Et que veux-tu essayer? Croissant. Comment peux-tu décrire le bon croissant? Je pense que la texture, quand tu la pîtes, je pense que le côté, il devrait être un peu crispé pour moi et l'intérieur. Merci. Bye. J'ai mon croissant. C'est très, très beau. Vous pouvez voir, la forme est parfaitement régulière. Ça brille. La dourure est merveilleusement bien faite. On entend que ça craque un petit peu. On le déchire. C'est bien aéré déjà. Il était très bon. Il n'était pas trop beurré. Après, c'est vrai que je ne fais pas une heure de queue pour acheter un croissant. Mais c'est vrai que le packaging, c'est vraiment très beau. C'est ce que tu attends quand tu es à Paris. C'est fancy. Tu es à Opéra. Tu veux passer un bon moment. C'est une bonne solution de commencer sa journée. Fancy. Classe. Nous sommes près de Place des Victoires. C'est une belle place. Et nous allons rejoindre mon ami, Sophia, à ce café. Sophia, vous aimez les présents ? Non, vraiment. Mais nous allons le manger pour Paris. Aujourd'hui. Oui. Nous avons une présente. Vous pensez qu'il est bon ? Il est chaud. C'est bon. Oh, vraiment ? C'est un bon point. Oui. Tu veux romper les Crescents ? Oui. C'est bon. C'est un peu sec. C'est un peu sec ? Oui. Ah, ok. Oui, nous pouvons voir l'intérieur. Nous sommes très critiques. Nous sommes Parisiennes. Donc, oui. Nous devons. Nous sommes dans une petite pause durant la Fashion Week. Qui dispose sur un Fashion Week d'endroit assez Fancy. Donc là, on se retrouve au Royal Enso, proche du parc Enso. nous avons commandé évidemment un petit croissant qui est la taille normale mais c'est assez assez minuscule j'ai acheté un super cappuccino c'est magnifique regardez l'endroit est sublime le service est boot up parce que j'ai pas regardé les prix j'ai commandé un cappuccino mais sans garder le prix ok le cappuccino est à 16 euros voilà et vous voyez là ça se voit qu'il a été bien fait maison on a le petit quadrillage quand il a été mis au four c'est le meilleur de loin qu'on a testé jusqu'à maintenant à l'intérieur c'est trop bon vous voyez ça se déchire bien et en plus ils sont super gentils parce que ils nous ont donné des petits chocolats donc si vous êtes amateurs de chocolat c'est génial nous voici maintenant dans le septième arrondissement dans la fameuse rue saint dominique qui est très connue on est sur une petite place vraiment très très jolie j'ai changé mon out-suit parce qu'évidemment nous sommes en période de fairy fashion week boulangerie de maisons bergeron qui est faite au lever naturel vous pouvez voir il est vraiment vraiment très très beau bien beurré et de toute façon on sait où on est parce que regardez il ya plein de prix donc on a le troisième prix décerné à la boulange d'os et puis aussi un concours où ils ont gagné la meilleure tarte aux pommes je pense que la tarte aux pommes ça doit être une dinguerie incroyable oh incroyable vous entendez ça ça c'est signe qui va être exceptionnel allez go je voudrais que vous soyez là pour pour goûter c'est c'est incroyable il ya quelque chose qui se passe pour les croissants les plus chers c'était celui au royal monceau et celui de cédric growlet évidemment pour la dernière position le tout premier qu'on a goûté ce matin c'était bon mais on sentait que c'était pas fait maison à la minute quoi c'est vraiment le café très très basique en quatrième position je mettrais le troisième qu'on a goûté avec mon amie sophia il était bien mais un petit peu sec plutôt ok en troisième position boulangerie de maisons bergeron qui est faite au lever naturel en deuxième position je mettrais le cédric growlet et en première position évidemment je mets celui du royal monceau il était très cher le croissant il était à 7 euros je crois donc c'est définit c'est pas le croissant que j'achèterai tous les jours ça c'est sûr mais c'est un très très bon croissant le cadre était vraiment très très beau il ya eu zéro attente j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère vous voir bientôt et peut-être que la prochaine fois on essaiera d'autres pâtisseries en tout cas j'espère et je vous fais des bisous salut